Tout à l'heure, tout de suite, l'actualité internationale. Et nous restons avec Ibu Djouf, direction le Burkina Faso. Une vingtaine de personnes sont mortes dans une attaque de djihadistes présumée. Exactement, et l'attaque a eu lieu près de la ville de Bitou, c'est dans la région est, donc frontalière avec le Tougou, tuant une vingtaine de personnes selon une source sécuritaire locale. C'était par l'AFE, l'attaque a fait une vingtaine de morts essentiellement des commerçants, donc d'autres personnes, une dizaine, sont blessés. En Géorgie, un glissement de terrain a fait au moins 18 morts. Il s'est produit donc dans la région montagneuse de Ratchad, c'est dans le nord-ouest du pays, des chalets de lignes électroniques, électriques, des routes et des ponts ont été endommagés. Près de 400 secouristes et pompiers et policiers sont mobilisés pour tenter de retrouver des survivants. Selon le ministère de l'Intérieur, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire ou par négligence coupable et violation des règles de sécurité dans une exploitation minière. Au Niger, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a affirmé sur RFI que les États-Unis soutiennent les efforts de la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Anthony Blinken, qui a accordé un entretien exclusif, s'est exprimé également sur l'accord céréalier à Mer Noire dont la Russie s'est retirée le 17 juillet dernier. La vice-secrétaire d'État américaine, Victoria Noulan, à son tour a déclaré hier avoir rencontré à Niamé les auteurs du coup d'État au Niger pour des discussions difficiles qui n'ont pas permis de trouver une solution en Guinée-Bissau en opposant nommé Premier ministre. Il s'agit du leader politique, Géraldo Martins, qui est responsable de la coalition, qui a remporté la récente législative autour du parti historique PAIGC, et indique un décret publié par la présidence de la République. Cette coalition, qui avait obtenu 54 sièges à l'Assemblée nationale, avait le droit de proposer un Premier ministre en la personne de Géraldo Martins. Et pour terminer sur le natal, nécrologie avec la mort de l'Américain William Friedkin, réalisateur de French Connection et du cinéaste américain, qui s'est révélé au grand public dans les années 70 et a consacré maître de l'épouvante de l'exorcisme. C'était en 1973, explorateur de l'âme humaine à la frontière du bien et du mal. William Friedkin est une figure de la nouvelle génération hollywoodienne qui s'est affranchie des codes classiques aux côtés de Francis Cor Coppola et de Martin S. Corsez. Merci beaucoup, Ibu Djouf, pour l'actualité internationale. Nous te retrouvons tout à l'heure et puis dans la seconde partie de l'émission. Abdoulaye Sissi.